Bonsoir, on continue le tirage de l'astroscope avec nos amis taureaux. Coucou les taureaux ! C'est parti ! Dans l'oracle des astres, la carte maîtresse du mois de janvier 2020 qui est sortie, c'est la carte du partage. Donc là, il n'y a pas besoin d'explication, on partage ce que nous avons, on est dans le partage, on parle aussi de répartition de richesses, on ne garde pas pour nous toutes ces belles choses, on est dans le partage. Et on a aussi dans cette carte un double sens qui est aussi l'attraction. En fait, on dit que quand on donne, on reçoit, d'accord ? Donc, donnez des bonnes ondes à l'univers et vous allez recevoir des bonnes ondes aussi, d'accord les taureaux ? C'est parti ! Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2020 pour vous, pour les taureaux ? Qu'est-ce qui vient vers vous en janvier 2020 ? C'est parti ! Les petites bêtes à cornes ! Ouh là ! Ouh ! L'abondance ! Ça tombe bien parce que vous allez partager. Vous allez partager cette abondance. Et on parlait de la loi de l'attraction. Vous avez demandé, vous allez recevoir. Alors là, on me parle d'une femme, plutôt les cheveux clairs, dans l'âge moyen, c'est peut-être vous. Et de la force. Alors, Vous allez peut-être partager avec cette femme-là. Ou si c'est vous la femme, les cheveux plutôt clairs, ou l'homme, les cheveux plutôt clairs. On peut même me parler d'hommes presque chauves. D'âge moyen, jeune, pas vieux, pas vieux, pas un gamin non plus. Avec la force, pour le mois de janvier, c'est bien. L'abondance, la force. Alors, si vous êtes un homme et que vous êtes... Vous pouvez, ouais, être ou des cheveux clairs, ou chauves, on me dit. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je ne sais pas. Je vois, je vois pareil dans la carte ici. Je vois quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux. Alors, c'est très personnel. Ne le prenez pas pour vous si vous êtes une femme avec des grosses boucles, rouquines. Ce n'est pas vous, hein. Par contre, si vous avez des cheveux clairs et que vous êtes une femme, ça peut être aussi vous. Qui retrouvez de la force. Et qui écoutez, on écoute. Il y a de l'écoute. Eh bien, disons que dans le partage, il y a toujours une forme d'écoute. Donc, ça se rejoint. Ça reste logique. Vous allez être dans un mois où vous allez apprendre à vous écouter et à écouter les autres. Pardon. Je suis en train de faire n'importe quoi avec le jeu. Vous rentrez dans l'hiver. Dans ça, la palissade. Puisqu'on rentre dans l'hiver. Ça peut aussi symboliser... Ça peut aussi symboliser qu'on se... Pas qu'on se déplume, mais qu'on se... On partage nos feuilles. Je ne sais pas trop comment dire ça. C'est les feuilles qui tombent, quoi. Et on partage. Enfin, moi, c'est une image mentale qui vient de me venir, là. Avec le partage. Et on peut transformer les feuilles en fruits. Donc, ça pourrait être un partage aussi de l'arbre. Une transformation. Donc, le soleil, la force, la larme, l'abondance. C'est très beau. Donc, les taureaux, vous serez dans le partage. Oh là ! Pardon. Alors. Elle est tombée, mais je l'ai vue. Donc, il y a un petit peu d'argent qui manque, là. Mais enfin, les gens qui partagent, en général, sont des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est quand on commence à avoir trop de sous, après, on ne sait plus partager. En fait, c'est vrai. Je suis désolée. Si vous êtes riches... Enfin, je suis très contente pour vous. Mais disons qu'en général, moins on en a, et puis on est capable de partager. Après, voilà. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui sont capables de partager. C'est plutôt... Donc, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Ça va être un mois d'action. Ouais, on se dépouille. Voilà, je ne trouvais pas le mot tout à l'heure. C'est comme si vous vous dépouillez, en fait. Vous retirez tout ce qui... Ouais, c'est un dépouillement, en fait. On a besoin de se... Voilà, de se dépouiller des choses dont on n'a plus besoin. Et de partager ça avec les autres tant qu'à faire. Celle-ci, vous les sortirez. Ouais. Vous serez entouré d'amis, puisque c'est l'ennemi à l'envers. D'amis protecteurs et protectrices. En ce mois de janvier 2020. Vous allez éviter les ennemis. C'est ça que ça veut dire. Puisque la carte de l'ennemi est à l'envers. Donc, vous n'aurez pas de... De grosse source de conflit. Alors. On ne jette pas l'encre. D'accord. Donc, ça ne va pas être... Un mois... On ne jette pas l'encre. Ok. Mais à quel sujet ? On ne jette pas l'encre. On écoute son enfant intérieur. Ou alors, on partage aussi avec ses enfants. Si vous avez des enfants. Ou alors, on agit un peu comme un enfant. Ça fait du bien des fois. D'être un enfant. Et les enfants sont très partageurs. Pourquoi on ne jette pas l'encre ? On ne jette pas l'encre. D'accord. Alors, si tu ne jettes pas l'encre, ça veut dire que tu voyages. Non, ça veut dire que tu voyages, en fait. Si tu ne jettes pas l'encre. Parce que jeter l'encre, c'est s'arrêter quelque part. Donc, il y a peut-être un peu de voyage, un peu de déplacement. C'est peut-être au niveau du travail. Donc, on écoute son enfant intérieur. On se comporte comme un enfant dans le partage. Il y a une attraction, une sexualité. Si vous êtes un homme, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir de la sexualité. Là, c'est le foyer. Donc, vous allez partager aussi dans votre vie intime. Donc, le foyer. Vous allez partager ce que vous avez, en fait. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles au mois de janvier 2020. Vous aurez des bonnes nouvelles. Les taureaux. Que des belles cartes. Alors, les taureaux. Janvier 2020. Les taureaux. Celle-ci, d'accord. Alors, ok. C'est une très belle carte. La paix, la dissolution des pensées négatives. Vous allez vers une forme de paix. Je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez vous dépouiller, en fait. Pour avoir la paix. Pour atteindre une paix. Et quand on fait la paix, on partage. La paix, c'est un partage. C'est un très très beau mois de janvier qui se profile pour vous. Messieurs, mesdames taureaux. C'est rigolo. À la coupe, on a la compassion. Vous allez être vraiment... Vous êtes déjà des belles personnes, mais vous allez un peu vous révéler là. Vous allez révéler votre plus belle part de vous-même en janvier là. C'est rigolo. Vous allez trouver l'équilibre entre la générosité et l'égoïsme. Vous allez trouver cet équilibre. D'accord ? L'équilibre parfait. Voilà. Entre la générosité et l'égoïsme. Et ça s'appelle le partage. Parce qu'il ne faut pas trop donner. Il faut être un petit peu égoïste. Mais il faut être généreux aussi pour pouvoir recevoir. Et c'est ce qui va vous arriver. Vous allez recevoir et vous allez donner. Et la boucle sera bouclée. Et c'est très très beau. C'est des belles ondes pour ce mois de janvier, pour nos amis taureaux. J'adore la paix. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Se comporter comme un enfant qui partage son goûter. Vous voyez ? Qui partage ce qu'il a. C'est beau aussi de partager. Moi je suis pour ça. C'est important de partager. Je ne serais pas en train de faire toutes ces petites vidéos si je n'étais pas une adepte du partage. Voilà, je vous fais des gros bisous amis taureaux. Et je vous souhaite un superbe mois de janvier 2020. A très bientôt. Merci.